De l'extérieur, on pourrait presque passer devant sans vraiment la remarquer. Pourtant, si on regarde la vitrine d'un peu plus près, c'est une vraie mine de trésors que cache cette boutique tononaise. A l'intérieur, plusieurs centaines d'objets se côtoient pour le plus grand bonheur des collectionneurs. On est dans un cabinet de curiosité. Donc on va trouver tout ce qui est entomologie, ça va être tout ce qui est insectes sous cadre, tout ça, ça va être nos petites créations, tout ce qui est sous cloche. On va avoir tout ce qui est massacre, en fait, massacre de serre, tout ce qui est taxidermie, tout ce qui est objets médicaux. Donc ça permet aux objets d'avoir une seconde vie. Et puis simplement, en créant cette boutique, on voulait partager ça avec le public. Ouvert depuis deux ans, Black Curiosity dévoile des objets chinés en brocante par les propriétaires ou donnés par les particuliers et les professionnels. Du crachoir de poche au sucette comestible à scorpion, en passant par les artefacts décoratifs, tous ces produits possèdent des fonctions plutôt atypiques. Cette vitrine, moi, je l'aime particulièrement parce qu'on va trouver plein de choses insolites et atypiques. Là, par exemple, vous avez une molaire de mammouth fossilisée. Donc, chose quand même improbable à trouver. Vous allez avoir un masque mortuaire qui va dater de 1858. Et puis là, vous avez un cendrier, un testicule de buffle. Donc, chaque objet, voilà vraiment sa petite histoire, sa particularité qu'on trouvera que chez nous. Sur certaines étagères, certains d'entre eux sortent d'ailleurs un peu plus du lot et possèdent une histoire très personnelle. Chez nous, par exemple, on peut trouver tout ce qui est reliquaire. Donc ça, vous avez un reliquaire cheveux, par exemple, qui est appartenu à Louis-Joseph en 1840. Donc, les reliquaires cheveux, en fait, ça va être des hommages qu'on faisait aux défunts. Donc, on coupait les mèches de cheveux quand ils décédaient. Puis, on les brodait dans des cadres, dans des petits pendentifs. Ça nous aidait à faire le deuil de la personne partie. Avec des arrivages chaque semaine, Karine et son mari changent régulièrement la scénographie de la boutique pour valoriser tous les objets, comme ce squelette autrefois pirate, puis devenu pianiste en l'espace d'une semaine. Les gérants proposent aussi leur propre création sous cloche, à partir des objets récupérés, avec toujours cette envie de donner une seconde vie aux pépites du passé. – Sous-titrage FR –